salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo pour décrypter un petit peu ce qu'on a eu en termes de contenu sur cette mise à jour alors je vais vous donner mon avis à moi bien sûr vous pouvez avoir votre propre avis personnel sur la mise à jour mais moi honnêtement je suis pas du tout satisfait par la mise à jour en tout cas c'est le mot qu'on puisse dire donc on va décrypter déjà le contenu solo entre guillemets qui a été rajouté puis ensuite on va un petit peu voilà décrypter toutes les nouveautés de cette mise à jour donc il n'y en a pas énormément alors on va voir ça alors déjà première déception au niveau du mode solo nous promet de nouveaux menus mais non c'est seulement des menus collection menu collection va collectionner des abarthes logiquement les abarthes on les a déjà le jeu est sorti là depuis depuis cinq six mois on les a déjà acheté un donc bon c'est pas forcément très pertinent et l'autre menu il faut collectionner les trois gt 500 de 2016 là encore une fois aucun grand intérêt il y'a aucune du coup nouvelle course nouveau nouveau menu course réellement ajouté et là déjà c'est la première grosse déception c'est à dire que malgré le fait qu'ils n'aient pas touché les lobbies on aurait pu se dire que dans le solo on aurait eu des nouveautés voilà alors là pas du tout il suffit juste de collectionner des voitures donc voitures que j'avais déjà parce que le jeu est sorti il ya quand même voilà puis quasiment plus de cinq mois maintenant donc bon voilà c'est ces voitures là je les avais déjà donc en termes de contenu j'ai tout plié en 10 secondes en termes de menu donc c'est fantastique j'ai gagné des soit moteur que j'avais déjà un turbo compresseur très haut régime sur que j'avais déjà sur une voiture que j'avais déjà encore une fois et donc voilà ça s'arrête là pas de nouveaux menus gr2 pas de nouvelles courses et gr2 les menus abarthes et pas des courses mais c'est des collections aucun aucun intérêt aucun intérêt pour moi je comprends pas pourquoi ils nous rajoutent pas des courses pourquoi nous ont pas rajouté trois courses abarthes trois courses en gt 500 je pense que c'est pas trop demandé non plus c'est je pense vraiment qu'ils font réellement aucun effort vraiment aucun effort que ce soit sur le solo sur le multi j'ai l'impression qu'en ce moment ils font vraiment aucun effort pour faire vivre le jeu tout simplement et là moi ça commence vraiment à un petit peu me casser la tête parce que moi en tant que fan de gt j'aimerais bien que le jeu fonctionne très bien mais là honnêtement ça va pas du tout ça va pas du tout à quoi bon nous proposer de 2 est ce que c'est pertinent de nous proposer de de collectionner trois gt 500 logiquement qu'on a déjà à cinq mois après la sortie du jeu pourquoi ne pas nous avoir fait par exemple nous mettre une nouvelle gt 500 dans la mise à jour donc déjà on va reparler du contenu après mais nous mettre une gt une nouvelle gt 500 dans la mise à jour et tout simplement par le biais de trois courses on doit collectionner justement les trois gt 500 de 2016 au lieu de ça on fait ses courses de gt 500 et après si on arrive à remporter les trois courses ou les cinq courses peu importe moi c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y en ait plutôt cinq que trois mais bon ça c'est autre chose mais après avoir justement compléter ce menu ou compléter le potentiel championnat qu'ils auraient mis en place bah tout simplement remporter la nouvelle gt 500 de la mise à jour là non même pas on nous propose un menu collection de gt 500 alors qu'il n'y a même pas de nouvelle gt 500 pareil pour la abarth il n'y a pas de nouvelle abarth la abarth spider qu'on attend voilà elle n'est pas toujours là donc pourquoi à quoi bon nous mettre ce menu là maintenant je comprends pas donc allez on va parler maintenant du contenu donc contenu qui vont ajouter trois nouvelles voitures encore une fois selon moi c'est beaucoup beaucoup trop peu pour une mise à jour compte tenu des problèmes que tient le jeu actuellement c'est à dire que pour refaire revenir les joueurs les réconcilier avec le jeu il nous faut au moins rajouter huit voitures par mise à jour minimum voire même si ce n'est dix là trois voitures bon parmi elles une f1 ok une f1 la maclarelle mp4 super super sympa comme ajout mais encore une fois dans le solo aucun contenu lié à cette voiture allez les joueurs solo ils vont faire quoi de cette voiture je veux dire ils vont l'acheter ils vont la collectionner et voilà ça va s'arrêter là ils nous rajoutent une une vraie voiture une bonne voiture mais aucun contenu avec aucun aucune course de prévu avec aucun menu avec rien juste la voiture elle arrive là comme ça et puis basta on sait même pas s'il va y avoir énormément beaucoup de courses avec en multi parce que honnêtement on a déjà la 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 f 1500 la de ces grands tourismeaux là qui est déjà une formule 1 rétro on a déjà aucune course avec dans le multi donc c'est à dire que dans le mode sport je la vois très mal arrivé ce très mal arrivé de façon régulière dans les délits ou les où les manufactures si ce n'est qu'une fois peut-être en nation's cup une fois va arriver une course sur voilà sur plusieurs mois donc je trouve ça voilà pas très pertinent de rajouter une voiture comme ça sans course lié à cette voiture franchement j'avoue que c'est encore une fois un mystère ensuite on a l'ajout de la caïmane la caïmane j'étais quatre en routière voiture que moi personnellement j'attendais donc qui est dans ma liste également de voitures que j'aimerais bien dans grand tourismeaux donc on a quand même un nouveau mieux une nouvelle course porsche où on va pouvoir l'utiliser bon ça c'est un bon ajout et puis enfin la pontiac gto voilà encore une fois un bon ajout mais seulement trois voitures ce qui va pas nous faire tenir le mois donc moi à ce niveau là je suis pas satisfait des mises à jour à trois voitures moi pour moi ça doit être beaucoup plus compte tenu des manques qui a dans le jeu ce qui manque énormément énormément de voitures dans le jeu ne serait ce que comparé aux anciens grands tourisme ensuite les nouveaux tracés donc on a on a l'arrivée de variantes de catalogue là encore une fois c'est bien mais ça pour moi c'est du contenu qui doit arriver des one c'est on parle de variantes de tracé on n'est pas sur une nouvelle localisation ça ne leur demande pas énormément de temps de développement de retirer une chicane sur catalogue il faut pas faut pas nous prendre pour pour des débiles non plus quoi donc voilà est ce que ça ça va nous aider encore une fois à tenir le mois compte tenu des manques qu'il y a et du fait qu'on commence à tourner un peu en rond avec les bugs au niveau du multi tout ça mais on va reparler juste après ça du multi et je suis pas sûr encore pour moi quitte à rajouter des variantes de catalogue ils auraient dit en plus de ça nous rajouter une nouvelle localité un nouveau circuit fictif un nouveau circuit fictif qu'on avait déjà dans les anciens grands tourismeaux comme par exemple grande valet après côte il des circuits qui sont assez simples à modéliser parce qu'on a déjà des bases issus des anciens grands tourismeaux il suffit juste de reprendre les bases et de remodéliser le tout et là encore une fois aucun ajout j'ai l'impression que voilà ils font pas réellement d'efforts ils font pas réellement d'efforts pour pour que ça aille mieux au niveau de grand tourisme au set parce que c'est vrai qu'en tant que fan de grand tourismeau ça me fait extrêmement mal de voir des mises à jour comme ça arriver quoi parce que ok il y en a qui sont potentiellement contents on a une variante courte de catalogue bon ok qui peut servir peut potentiellement pour des courses de petites voitures de groupe 4 ou de monotype ok une variante sans chicane de catalogue très bien encore une fois mais ça c'est du contenu pour moi qui devait arriver à la sortie du jeu parce qu'on n'est pas sur une nouvelle localisation encore une fois donc voilà pas de réel nouveau circuit du coup pour moi je considère qu'il n'y a pas de réel nouveau circuit on parlera tout de suite du de la variante rally cross qui a été ajouté sur le catalogue variante rally cross qui voilà intéresse du monde de ce que j'ai vu ok très bien mais en termes de logique nous mettre du rally cross sans ajout d'une voiture rally je sais pas je sais pas moi je suis pas convaincu mais bon après on prend le contenu comme il arrive on va profiter de ces nouvelles variantes de catalogue ça c'est certain on va se faire des événements là dessus c'est certain mais honnêtement j'en attendais beaucoup plus en termes de contenu voiture en termes de contenu circuit et également également en termes de solo parce que franchement l'ajout de quatre courses en menu voilà quoi c'est un petit peu un petit peu agaçant je trouve parce qu'au final même les courses qu'il nous a rajouté c'est pas plus que cinq tours donc bon donc maintenant on va parler ok ah oui c'est vrai que en termes de contenu j'ai pas évoqué la mangusta dior qui pour moi n'est pas une nouvelle voiture mais une nouvelle livrée mais bon elle est déjà disponible à acheter dès aujourd'hui donc faites vous plaisir j'ai envie de dire mais bon c'est pas trop la nouveauté qui m'enchante beaucoup parce que même moi de moi même j'aurais pu refaire la livrée de dior sur ma mangusta même si j'en ai pas trop envie alors ensuite au niveau du multi aucune amélioration en ce qui concerne le mode sport c'est à dire que le mode sport on va rester avec des courses hebdomadaires donc plus pas de courses quotidiennes toujours encore une fois alors pour moi c'est très décevant mais bon je veux pas me répéter à ce niveau là donc voilà aucune amélioration pas de remise à niveau de la durée des courses de la durée des déguissés et des délibés pas de nouveau système de fairplay comme d'habitude pas de nouveau système de pénalité pas de nouvelle BOP rien du tout rien du tout on reste complètement avec une BOP complètement pétée même si elle a été un petit peu améliorée en GR3 mais complètement pétée dans la catégorie GR1, GR2 voire encore GR4 et moi je considère aussi qu'elle est un petit peu éclatée sur la GR3 mais bon ça vous me direz ce que vous en pensez mais pas de remise à niveau de la BOP pas de nouveau système de fairplay de pénalité c'est à dire qu'on va rester avec des daily qui seront complètement crados avec des joueurs qui vont pousser dans tous les sens qui vont percuter les autres pilotes sans prendre de pénalité sans prendre de restrictions au niveau du RFP donc voilà ça va rester un petit peu la basse cour au niveau des daily et ça ça me plaît pas trop j'avoue que ça me plaît pas trop parce que c'est un format que j'aime beaucoup faire les courses quotidiennes donc là les courses hebdomadaires et là pour le coup on en reste là c'est à dire avec des courses hebdomadaires qui moi ne me conviennent pas parce qu'une fois qu'elles sont faites le lundi bah t'as plus grand chose à faire après le reste de la semaine et au niveau du fairplay du système de fairplay pas de nouvelles nouveautés à voir au niveau des manufactures et des Nations Cup qu'est-ce qui va être ajouté même si les courses sont déjà préparées ensuite au niveau des lobbies on le sait la mise à jour du mois précédent a complètement déréglé les lobbies et encore un mois après on en est toujours au même stade avec des lobbies complètement cassées et aucune amélioration aucun correctif de bug moi je trouve ça littéralement sidérant les amis je sais pas ce que vous en pensez mais après la mise à jour du mois d'avant normalement les problèmes auraient dû être corrigés dans la semaine là au bout d'un mois toujours aucune correction voire encore pire aucune communication on demande juste de la communication déjà dans un premier temps mais non pour eux c'est absolument pas un problème on ne communique pas là dessus mais on communique bien sûr sur le nouveau partenariat avec Dior qui va rajouter un kit Dior et une Mangusa qu'on avait déjà fantastique donc voilà pas de nouvelles qualifications non pas de nouvelles qualifications pas d'ajout des qualifications qu'on attend dans les lobbies là encore une fois on va attendre pendant encore peut-être un an peut-être deux ans l'arrivée des qualifications qui avaient déjà été ajoutées en mise à jour sur GT Sport donc ils vont nous faire passer ça pour une nouveauté mais une nouveauté qui ne l'est pas du tout donc voilà moi honnêtement je suis très 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 déçu de cette mise à jour si je devais lui donner une note ça serait pour moi un 3 sur 10 3 sur 10 vraiment par rapport aux voitures aux nouveaux tracés voilà bon ça fait quand même plaisir mais mise à jour largement inférieure à ce que j'attends d'une mise à jour de Grand Tourismo donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette mise à jour est-ce que cette mise à jour vous a plu est-ce que elle vous satisfait est-ce que ça vous convient ou est-ce que comme moi vous en attendiez plus voire même vous êtes totalement déçu par cette mise à jour ce qui est mon cas personnellement parce que j'attendais personnellement que ce soit la plus grande mise à jour depuis le début du jeu mais bon visiblement même les promesses qu'ils nous avaient faites au mois d'avril fin avril et début mai ne sont pas tenues parce qu'on n'a pas de nouveau système de prix au niveau des voitures de légende ça ils nous avaient promis ça début mai fin avril pour la mise à jour d'août ils ont complètement oublié apparemment pareil pour la vente des véhicules entre parenthèses bon voilà je vous dis à plus les amis pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires c'est très important il s'agit que de mon avis je comprends que certains pour certains la mise à jour soit bonne mais n'hésitez pas justement à argumenter dans les commentaires pour me donner justement votre avis et puis je lirai bien sûr tous les commentaires et puis je répondrai aux commentaires allez les amis passez une bonne fin de journée et puis je vous dis à la fin de journée je vous dis à la fin de journée